La première réunion du cadre de concertation régionale pour le suivi de l'assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain s'est poursuivie à Alada avec les acteurs des départements de l'Atlantique et du littoral. Au regard de l'importance de ces réunions qui se veulent un creuset de réflexion d'action, les acteurs concernés sont invités par les préfets des deux départements à prendre activement part au débat pour relever les défis indispensables pour le succès du projet. L'essentiel est donc effectué par le gouvernement, mais le suivi de la mise en œuvre laisse entrevoir une faible sollicitation des soins par les détenteurs de cartes. Face à cette situation, il s'avère important que les actions du présent cadre de concertation s'orientent vers les stratégies d'information sur l'assurance maladie H en vue d'améliorer le taux de fréquentation des formations sanitaires par les bénéficiaires du projet. Je ne doute pas de votre engagement, mais je voudrais qu'il soit doublé de l'enthousiasme et que cette préoccupation portée par le gouvernement et par son chef soit partagée avec la même détermination par les uns et les autres. Parmi ces acteurs, les directeurs départementaux de la santé du littoral et de l'Atlantique, ayant à cœur que ce projet démeure une priorité de l'État béninois, se sont engagés à faire le maximum à leur niveau pour la bonne exécution du projet. Vous savez que le chef de l'État a démarré d'abord par les pauvres extrêmes, qu'on a appelés les privilégiés de l'État, et cette assurance maladie sera répandue à toutes les couches de la population. Il est important que, pour le projet qui veut bien travailler sur cette assurance maladie, on expose les différents aspects et qu'on fasse le point de ce qui a été fait jusque-là. Nous avons fait le tour d'horizon concernant ce qui a été fait le trimestre précédent, et nous avons pris encore de nouveaux engagements. Nous avons fait une feuille de route. Donc, je peux vous rassurer qu'au niveau des structures sanitaires, le maximum sera fait pour améliorer la prise en charge des PE. Également, les dispositions prises par rapport à notre feuille de route de tout à l'heure seront respectées. Au tour des directrices départementales des affaires sociales des deux départements, de réitérer leur entier engagement pour la mise en œuvre du volet assurance maladie dans le cadre du projet H. Nous sommes des acteurs engagés pour la mise en œuvre effective de l'assurance maladie de H. et c'est pour cela que nous sommes satisfaits de la tenue régulière des cas de concertation. Aucun département n'est laissé pour compte, ça nous rassure. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité entière des guichets uniques de protection sociale, qui sont donc des structures du ministère de l'affaire sociale, pour accompagner au mieux les privilégiés de l'État, pour sensibiliser davantage les acteurs communautaires, afin que toutes les parties prenantes puissent contribuer à l'amélioration des prestations au profit des privilégiés de l'État. Les acteurs communaux quant à eux ont apprécié la pertinence de ces réunions du cadre de concertation et les acteurs du secteur privé ont mis la sens sur les perspectives à venir. Ce que j'ai vu à travers les différentes communications, les différentes interventions, dénotes l'engagement profond des différents participants à rendre beaucoup plus fructueux le travail confié à cette agence. Les perspectives, c'est que d'ici quelques années, et toute la population du Bénin sera soyez, quel que soit ce qu'on a, quelle que soit l'urgence, qu'on ait de l'argent ou pas, on sera soyez et bien soyez. Le représentant du directeur général de l'Agence nationale de protection sociale a exprimé la gratitude, les félicitations et le désir du directeur à accompagner quotidiennement les entités pour la mise en œuvre de chaque recommandation. Je vous réitère au nom du directeur général de l'AMPS nos remerciements. Et je vous transmets particulièrement les gratitudes et les félicitations du directeur général de l'AMPS qui suit de très près le déroulement des travaux. Je vous confirme l'engagement de l'AMPS à accompagner toutes les entités pour la mise en œuvre de ces recommandations et prend en même temps l'engagement en ce qui concerne les recommandations adressées à l'AMPS. Pour rappel, le projet de renforcement des systèmes de santé piloté par le Management Science for Health sur le financement de l'USAID appuie l'organisation de ces réunions afin de garantir la réussite effective du projet ARGE. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme Média Reporters Bénin Monde enrache une plus large vision et devient Reporters Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reporteursmédiamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporters Média Monde Nous faisons de votre information l'actualité du moment.